bonsoir à tous les saints de glace selon la tradition populaire les agriculteurs et les jardiniers amateurs doivent chaque année se méfier des gelées provoquées par les saints de glace célébrer les 11 12 et 13 mai durant cette période les cultures sensibles au gel doivent encore parfois être protégées sous un voile d'hivernage mais savez-vous qui sont ces saints et pourquoi ces trois jours du mois de mai sont-ils restés ancrés dans notre calendrier la référence aux saints de glace remonte au début du moyen-âge dès le sixième siècle de notre ère on trouve des évocations de cette première quinzaine de mai dans le calendrier julien puis dans le calendrier grégorien selon la croyance populaire le pays connaîtrait à ses dates fatidiques un regain de gelée qui pourrait compromettre la croissance des semis fraîchement mis en terre dans certaines coutumes ce refroidissement soudain à cette époque de l'année serait dû à la traversée par la terre d'un nuage de poussière infime qui occulterait partiellement le rayonnement solaire et provoquerait des baisses de températures aucune étude scientifique n'a pu démontrer ce fait jusqu'ici en réalité peu de gelée surviennent spécifiquement au cours de ces trois jours là mais les nuits claires peuvent encore provoquer des températures négatives en pleine jusqu'à cette période de l'année ce phénomène de variation important de température entre le jour et la nuit est également appelé lune rousse dans la tradition populaire Cette lunaison qui suit les fêtes de Pâques connaît des gelées nocturnes qui peuvent faire rousir les jeunes pousses nées grâce aux températures clémentes de la journée début mai le risque de gelée est donc encore bien présent Jusqu'aux années 1960 les saints célébraient les 11, 12 et 13 mai sont Saint Mamère, Saint Bankrace et Saint Servais Saint Mamère de Vienne célébré le 11 mai est le saint qui a le plus de lien avec la croyance des saints de glace évêque de Vienne en Gaule de 460 à 475 environ il introduit l'érogation dans l'église catholique cette tradition adaptée de la fête romaine des Robigallia se déroule sur les trois jours précédant l'ascension du latin regarder, demander ces trois journées sont consacrées à des processions et rituels pour favoriser la prospérité des cultures et éloigner tout cataclysme climatique Saint Bankrace de Rome célébré le 12 mai est le saint patron des enfants et adolescents et protecteur des animaux domestiques Bankrace naît en Frigie au 2ème siècle Orphelin Orphelin il est emmené à Rome par son oncle proche de l'empereur dioclétien Converti au christianisme par le pape Corneille il est énoncé à l'empereur refusant d'abjurer sa voix le garçon de 14 ans est décapité Saint Servet de Tongre célébré le 13 mai né en Arménie en 300 ce saint de glace est nommé évêque de Troyes puis premier évêque de Tongre et de Maastricht Servet participe à de nombreux conciles au cours desquels il se distingue par son éloquence et sa défense des principes du concile de Nicée particulièrement populaire en Belgique et aux Pays-Bas il est notamment invoqué pour protéger le bétail de la fièvre afteuse C'est ainsi à ces cinq font référence de nombreux dictons populaires dont voici un florilège Saint Pancrase, Servet et Boniface apportent souvent la glace Saint Servet, Saint Pancrase et Saint Mamère font à Troyes un petit hiver avant Saint Servet point d'été après Saint Servet plus de gelée Depuis 1960, ces saints de glace ont été remplacés dans nos calendriers par Saint Estelle, Saint Achille et Sainte-Rollande Cette dernière a elle aussi son dicton météorologique Après Sainte-Rollande, l'été fait place grande Comme les trois mousquetaires, les saints de glace seraient en fait quatre En effet, Saint Urbain, célébré le 25 mai est très fréquemment cité comme en témoignent ses dictons Ma mère, Pancrase, Servet, sont les trois saints de glace mais Saint Urbain les tient tous dans sa main Ou encore, quand la Saint Urbain est passée, le vigneron est rassuré Dans les régions où le climat est plus doux tout au long de l'année comme au bord de la Méditerranée le gel ne frappe pas au-delà du mois d'avril Les saints cavaliers ou les cavaliers du froid annoncent de la même manière que les saints de glace le risque de geler sur les plantations Selon les régions, ces saints varient Saint Georges le 23 avril Saint Marc le 25 avril Saint Vital le 28 avril Saint Robert le 29 avril ou encore Saint Eutrope le 30 avril Amis à la main verte, vous savez désormais pourquoi il vous est conseillé d'attendre que les saints de glace soient passés Donc après la mi-mai, voire le 25 mai avant de semer vos fleurs et vos plantes les plus délicates J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada